Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Cambrésien TV. Cette semaine, on vous parle du Salon du Manga. Et on est donc avec Thomas, l'un des organisateurs du Salon du Manga. Alors, Salon du Manga qui tiendra cette année sa huitième édition. Et la particularité, c'est que chaque année, c'est un groupe d'étudiants différents qui l'organisent. C'est ça. Donc, chaque année, un groupe d'étudiants de première année récupère le projet. Et ensuite, ils ont un an pour préparer ce projet. Et ensuite, le rendre à la promo qui suit et ainsi de suite. Donc, c'est les BUTTC qui organisent ça de l'Université de Cambrés. Et en gros, ils organisent ça à cheval sur deux années. Donc, entre la première et la deuxième année pour un événement qui se tient sur deux jours. Donc, le 18 et 19 mars au Palais des Grottes. C'est ça. Donc, cette année, 18 et 19 mars au Palais des Grottes. On espère que vous viendrez nombreux. Ça va être un super week-end et on a prévu plein de choses très sympas. Alors, justement, le Salon du Manga, ça évoque plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on y trouve dans le Salon du Manga ? Alors, au Salon du Manga, on trouve un peu de tout. Il y aura des exposants qui vont vendre des choses, des produits dérivés du manga. Il y aura des artistes qui présenteront leurs œuvres. On va avoir la venue exceptionnelle de Donald Renew et Brigitte Le Cordier, deux doubleurs de légendes en France. On trouve aussi du cosplay, des animations sur scène, des blind tests, de la restauration. Il y aura plein de choses à voir et plein de choses à faire. Je crois qu'il sera possible de parler à Oui Oui, par exemple. C'est ça. Effectivement, il y aura Madame Brigitte Le Cordier, doubleuse officielle de Oui Oui, Son Goku Petit. Plein de super rôles et on est super fiers de l'avoir une année de plus avec nous. Et justement, oui, elle est déjà venue. C'est un retour pour elle. Donc, comment ça se passe ? Comment vous organisez ce Salon ? C'est un groupe où chacun a son rôle ? Donc, en gros, c'est ça. On forme un groupe d'étudiants. Donc, nous, on était neuf à la base. Chacun prend des tâches. Donc, on va avoir la com. On va avoir tout ce qui va être plus les guests, les exposants, etc. Et ensuite, on se réunit toutes les semaines pour faire les bilans et prévoir la marche à suivre, etc. Donc, une petite dizaine de personnes pour vraiment gérer environ 7000 personnes. C'est ce qui est attendu. C'est ça. Oui, on attend environ 7000 personnes. Et oui, c'est ça. 10 personnes pour tout gérer, essayer de faire un événement qui sera mémorable pour tout le monde. Et la pression est assez importante parce que ça a été une réussite jusqu'à présent. C'est ça. Oui, grosse pression. Toujours été des réussites. Bon, à part malheureusement l'année où ça a été annulé pour le Covid. Mais on a grosse pression sur les épaules. On espère qu'on va pouvoir continuer à faire briller ce Salon et faire briller Cambrai par la même occasion. Et justement, le manga, c'est un phénomène qui est très large et qui touche un public de plus en plus nombreux chaque année. Oui, on a une vraie explosion du manga, de l'animation japonaise ces dernières années. Ça rentre vraiment dans notre culture. Aujourd'hui, tous les enfants lisent des mangas. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au cosplay, etc. C'est vraiment un phénomène. Et enfin, pour terminer, on va faire un tour des infos pratiques. Donc, le Salon se tient les 18 et 19 mars au Palais des Grottes. Et pour ce qui est des prix, qu'est-ce qu'il en est ? Donc, c'est 6 euros pour une journée. 10 euros le pass pour deux jours. Et c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Donc, venez en famille et il y aura une 70 dizaines d'exposants. Il y aura plein de choses à voir et plein de choses à faire. Et bien sûr, les horaires. Le Palais des Grottes est ouvert. De 10 heures jusqu'à 19 heures. Et bien, c'est parfait. C'est bien noté en tout cas. Donc, rendez-vous ce week-end au Palais des Grottes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.